Dans le quartier de Sher-Jarra à Jérusalem-Est, le compte à rebours a commencé pour la famille Chamasne. A la fin du mois, Mohamed et les neuf membres de sa famille doivent être expulsés de leur maison. Une décision d'une cour de justice israélienne qui hante Mohamed. Une fois j'ai fait un cauchemar, je passais devant chez moi, il y avait un drapeau israélien sur le toit et un colon devant ma porte. D'après la mère de Mohamed, la famille habite la maison de manière totalement légale depuis 1964. Quand je suis arrivée dans cette maison, j'avais environ 20 ans. Donc vous pouvez calculer depuis combien de temps je suis ici. Cette maison est incroyable pour nous. Même si elle est petite, nous l'aimons tous. Mais les colons israéliens affirment que ces maisons appartenaient à des juifs avant la création de l'Etat d'Israël en 1948 et qu'ils ont donc le droit de la récupérer. Une position soutenue par les tribunaux israéliens. Activiste de droite, Aryeh King veut faire de Sher-Jarra un quartier entièrement juif. Pour cela, ils souhaitent démolir les vieilles maisons et construire 450 nouveaux logements. Notre problème n'est pas la loi. La loi est de notre côté. Notre problème, ce sont les juifs qui sont en charge de l'application de la loi, comme Netanyahou. Les gens faibles, qui ne comprennent pas ou ne croient pas que Simon, le grand prêtre, a été enterré ici bien longtemps, avant qu'on ait même rêvé de l'Etat d'Israël, avant même que qui que ce soit ait entendu parler du prophète Mohamed ou de Jésus. Dans ce quartier, plus de 60 familles palestiniennes ont déjà perdu leur maison. Des dizaines d'autres sont menacées d'expulsion, malgré la mobilisation des résidents locaux et des activistes.